D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maïd Asili et Aïssa Kheléchi, tous les dimanches de 16h à 17h. Bonjour chers auditeurs, bonjour la Tunisie, bonjour le monde. Vous écoutez D'un monde à l'autre sur RTCI, le magazine d'actualité et de reportage que vous suivez sur RTCI depuis le mois d'octobre. Nous avons donc partagé avec vous, chers auditeurs, trois mois que j'espère vous ont été intenses. On a essayé de vous proposer le meilleur et l'aventure continuera avec vous. Alors comme à la fin de l'année, on fait toujours des bilans, on vous propose aujourd'hui un premier best-of des meilleurs moments de ce magazine. Bienvenue à bord. D'un monde à l'autre. Dans le premier numéro, souvenez-vous chers auditeurs, nous avons parlé des femmes au pouvoir. Comment évolue la situation des femmes en Tunisie ? Qu'en est-il des régions ? La femme occupe-t-elle des postes de responsabilité, de prise de décision, des postes politiques au niveau régional et local ? Ce sont des questions auxquelles le premier numéro a tenté de répondre avec des témoignages et des interviews et avec le portrait de la seule gouverneure femme en Tunisie. Et comme d'un monde à l'autre, c'est aussi les échos d'ici et d'ailleurs. Il a été question aussi de la situation des femmes politiques au Danemark. Voici un extrait de ce premier numéro. Les femmes tunisiennes constituent 25% de la population active du pays selon les statistiques de 2013. Elles travaillent dans tous les corps de métier, dont l'armée, l'aviation civile ou militaire et la police. Avant l'adoption du principe de parité, les femmes représentaient plus de 14% des membres du gouvernement, 27% des députés de la Chambre élue le 25 octobre 2009, 27% des conseillers municipaux et 18% des membres du Conseil économique et social. Si le principe de parité pour l'élection de l'Assemblée constituante a été adopté en avril 2011, il ne s'est pas accompagné pour autant d'une plus forte représentation des femmes dans les instances politiques et surtout dans les institutions politiques locales. Nous sommes au gouverneurat de l'Ariana, un des 24 gouverneurats de la Tunisie. Ce gouverneurat abrite, selon les statistiques de 2014, une population estimée à plus de 570 000 habitants. Depuis sa création en 1983, le gouverneurat a été dirigé par des gouverneurs hommes. Le 16 septembre en 2016, et pour la première fois, une femme a été nommée gouverneure de l'Ariana Salouakhiari. Elle est aujourd'hui la seule gouverneure femme en Tunisie. Nous l'avons rencontrée au siège du gouverneurat. Le staff, composé aussi bien d'hommes que de femmes, nous attendait. Très occupée, Salouakhiari, gouverneure de l'Ariana, nous a accordé cette interview. Oui, je suis la seule dame, la seule femme gouverneure en Tunisie après la Révolution. Alors, madame la gouverneure, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes la seule femme gouverneure aujourd'hui dans toute la Tunisie. Mais la constitution tunisienne et les textes de loi garantissent la représentativité des femmes dans tous les domaines et dans les postes de responsabilité. Et pourtant, on ne les voit pas beaucoup. Pourquoi, selon vous ? Votre question, elle a deux volets. Un volet de responsabilité en première ligne et un volet de responsabilité en général. Vous savez, maintenant, il y a beaucoup de femmes responsables sans qu'elles soient en première ligne. Il y a des femmes chefs de service dans les hôpitaux, il y a des femmes enseignantes, il y a des femmes chefs de département, il y a des femmes chefs d'entreprise. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes ministres, par exemple, il n'y a pas beaucoup de femmes gouverneures. Il y a une seule aujourd'hui. Il y avait une seule aussi avant la Révolution. Il n'y a pas beaucoup de femmes responsables dans certains domaines, tels que la sécurité. Ça, c'est partout dans le monde. Ce n'est pas propre à la Tunisie. Mais au contraire, la Tunisie a une avance par rapport à certains pays, même européens. Il y a une réticence, peut-être, de la femme elle-même. Les femmes font des tâches plus féministes, telles que l'enseignement, la santé. L'invité de ce premier numéro d'un monde à l'autre est Mme Ginen Limem, professeure à l'Université des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Dans ce reportage, Mme Ginen Limem, nous avons écouté tout d'abord Mme la gouverneure de l'Ariana, la seule gouverneure en Tunisie. Avant la Révolution, il y avait une seule aussi. Comment évolue la situation des femmes au pouvoir en Tunisie ? Cela va en s'améliorant, certes, mais les contraintes socio-culturelles existent toujours. Tout à fait. Ça avance, mais à petits pas. À petits pas. À petits pas, justement, notamment au niveau des postes de pouvoir, au plus haut niveau de l'administration. On a donc de femmes directrices, pas suffisamment. Alors, les femmes ministres, pas beaucoup non plus. Les femmes gouverneures, les femmes déléguées. À un certain moment, en 2014, on en avait 60. Mais par la suite, lors des nouvelles nominations, le nombre a été divisé par deux. Tout au long de notre histoire en Tunisie, les femmes mères, depuis 1957 jusqu'à 2010, on avait uniquement cinq femmes mères, donc présidentes de conseil municipal. Cela résume donc une idée qui est restée très ancrée. C'est le fait de concevoir le leadership politique comme étant l'apanage des hommes. Et cela révèle, bien évidemment, les stéréotypes visant les femmes et réservant le poste de pouvoir aux hommes et les femmes. Qui préfèrent être en second position. Ce n'est pas une question de préférence. C'est une question de répartition des rôles classiques, traditionnels, qui a la peau dure. C'est-à-dire, ça évolue, mais pas au rythme souhaité. Et puis, pas au rythme également de la progression des femmes dans des secteurs professionnels, dans l'éducation. Donc, on a plus que la moitié des diplômés de supérieurs sans des femmes, sans des filles. Elles sont excellentes. Donc, beaucoup de professions se féminisent à grande vitesse et pas les moindres. La magistrature, la médecine, les médias, l'enseignement. Mais, d'un autre côté, il y a des résistances dans la sphère politique. Absolument. Alors, il a été question, justement, des prochaines échéances électorales. Alors, le code des collectivités locales est en cours. La loi électorale, elle, exige la parité. Donc, ça, c'est un instrument juridique. Est-ce que c'est suffisant, selon vous, pour garantir une meilleure représentativité des femmes ? Ou est-ce qu'il faut plus, comme l'a souligné madame la gouverneure dans cette interview, est-ce qu'il faut en plus des instruments juridiques, une volonté et un engagement des femmes elles-mêmes ? Tout à fait. Bon, l'instrument juridique, en tant que juriste, je crois beaucoup à l'importance du droit. Et d'ailleurs, l'histoire de l'émancipation des femmes en Tunisie depuis 1956 est l'œuvre du droit, du texte juridique. Puisque la loi, le droit en général, a un rôle pédagogique, a le rôle de moteur des sociétés. C'est un levier essentiel, fondamental. Le code du statut personnel et son impact sur l'évolution de la situation des femmes dans la sphère privée. Par la suite, il y a eu de tas de mesures qui ont permis l'implication des femmes dans tous les secteurs et leur permettant une émancipation par le droit, aussi bien dans leur vie de famille, mais également dans la vie publique. Alors, le droit, en 2011, on a pour la première fois instauré la parité pour les listes électorales. En 2014, ce choix a été constitutionnalisé par l'article 46 de la Constitution. L'État est responsable d'œuvrer pour que les conseils élus, de manière générale, soient paritaires. Et là, en 2017, nous avons une loi régissant les élections municipales et régionales. Cette loi exige, en plus de la parité verticale, la parité au niveau des têtes de liste pour les partis et les alliances qui se présentent en plus qu'une circonscription électorale. Mais, bien évidemment, le droit reste une mesure nécessaire, mais insuffisante. Puisque cela doit se traduire par l'attitude des partis politiques. Est-ce qu'ils s'engagent, justement, les partis politiques, pour encourager le leadership féminin ? Alors, l'utilisation, en fait, depuis 2011, de la parité par les partis politiques, demeure ponctuelle, utilitaire et tactique. C'est de la tactique, c'est-à-dire qu'on a besoin de femmes la veille des élections. Et on essaye de rassembler les femmes, pas forcément les militantes, pas forcément les plus engagées. Parce qu'on est dans une phase de transition, là où les partis politiques eux-mêmes sont en état de gestation, de constitution. On a un paysage partisan qui est en cours d'être mis en place. On a des partis électoralistes, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'ils s'activent la veille des élections. Et du coup, dans ce contexte assez particulier, la parité n'est pas un choix stratégique de conviction, mais plutôt un outil pour permettre la présentation des listes. Au niveau des hautes responsabilités au sein des partis politiques, les femmes sont peu représentées. D'un monde à l'autre, c'est aussi des voyages. Dans le deuxième numéro, on vous a proposé justement un voyage au sud de l'Italie. Une région de l'Italie qu'on croirait la Tunisie, avec ses oliviers, ses figuiers, mais aussi ses maisons troglodytes. On y était et nous avons partagé avec vous les ambiances des préparatifs des festivités de Matera, capitale de la culture européenne, en 2019. C'est grâce à l'engagement de ses habitants que cette petite ville troglodyte du sud de la péninsule, autrefois célèbre pour son insalubrité, a réussi à mettre en valeur son décor biblique, aujourd'hui inscrit à l'UNESCO, et obtenir le titre de la capitale européenne de la culture. Rossella Tarantino, de la fondation Matera 2019. D'un monde à l'autre. Rossella Tarantino, vous êtes project manager du comité d'organisation Matera 2019. Alors on va revenir à cette candidature qui n'a pas été facile. Il y avait des dossiers très forts. Il y avait beaucoup de candidatures. Parlez-nous justement de cette bataille que vous avez gagnée, parce que c'est une bataille aussi. Parce qu'en effet, c'est une compétition qui était ouverte à toutes les villes italiennes. Et finalement, il y avait 22 villes qui ont présenté les dossiers. Et donc c'était la compétition la plus dure qu'on n'a jamais enregistrée dans l'histoire des capitales européennes et de la culture. Mais c'était très passionnant parce qu'en effet, on doit travailler sur un rêve. Donc on doit bâtir un rêve. On doit imaginer la ville dans 10 ans. Et comment la culture peut changer la ville. Mais ça, cet exercice, ce n'est pas fait dans un cercle d'experts fermés. Mais il doit être fait avec les habitants de la ville, avec les citoyennes. Et donc, imaginer travailler avec tous les citoyennes sur un rêve. Et ça, c'est vraiment très, très passionnant. Et donc... On a réalisé toute la population, tous les gens de Madeira. J'imagine la société civile, les associations aussi. Et en effet, parce qu'on a... Et on a travaillé beaucoup parce qu'on a... La ville est une ville très belle. C'est une ville très particulière parce que c'est une ville qui est... Une des villes les plus anciennes du monde. C'est pour cela... C'est une ville qui est caractérisée par son être résiliente. Parce que c'est une ville qui a été capable de faire face aux changements climatiques, à la manque d'eau, par exemple, aux invasions barbariques, etc. C'est une ville qui a résisté. Mais c'est une ville aussi qui n'est pas une ville réalisée par des grands artistes comme Michel Angeau, des grands architectes. Mais c'est une ville qui a été faite par les artisans qui ont creusé... Qui ont quand même fait un travail artistique. Qui ont fait un travail artistique et qui ont su faire face aussi aux changements. Par exemple, comment on peut utiliser chaque goutte d'eau. Parce que c'est une ville dont il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, ils ont travaillé sur ça. Et donc, la chose qu'on a mis en relief pendant notre travail, ce n'est pas la beauté de la ville, mais c'était le... L'héritage ? Ce n'est pas l'héritage, mais c'est surtout les personnes qui ont permis de conserver, de maintenir, de prendre soin de cet héritage. Parce qu'on dit que toutes les villes sont belles, mais la chose la plus importante, c'est que les villes soient vivantes. Et les villes sont vivantes s'il y a des personnes, des artistes qui les transforment, mais il y a des artisans qui font, qui savent garder le savoir-faire. Et s'il y a des touristes ou des citoyens, des touristes qui viennent ici et qui se mettent en relation avec la ville. Ils sont très curieux de savoir comment ça marche. Parce que ce qui est important, ce n'est pas l'hardware, mais c'est surtout le software. Donc, le software, c'est fait par les citoyens, avec la culture. Et quand on parle des citoyens, on ne fait pas de distinction entre les citoyens permanents, qui sont les personnes qui habitent. Mais les citoyens temporaires, comme vous, qui nous interviewez, et qui vous êtes très curieux de savoir ce qui se passe ici, mais aussi les artistes qui viennent de toutes les parties du monde à changer la ville, à imaginer un futur nouveau. Et avec les scientifiques, avec les touristes, avec lesquels on veut créer des relations. Donc, c'est ça qu'on a surtout imaginé. Donc, la ville, elle est belle. On voit des maisons qui sont construites dans des rochers, dans de la pierre. On monte, on descend, on monte, on descend. C'est vrai que la pierre, les rochers, c'est très beau. Mais ce qui fait la beauté d'une ville, c'est son âme. Et son âme, ce sont les habitants de Matera, ceux qui ont fait de Matera ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est ça que vous essayez de mettre en lumière. Donc, selon vous, quel est l'élément ou l'ingrédient qui a fait que Matera a été retenu ? C'est justement cette perspective-là ? Oui, cette perspective-là, parce qu'en effet, on a montré que la culture, ce n'est pas une chose seulement pour les artistes. Et que le public n'est pas seulement là pour voir passivement un spectacle, mais tous les citoyens peuvent participer à cette production culturelle. Et c'est ça qu'on a beaucoup souligné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est un voyage dans un passé oublié et ce n'est pas un hasard si ce décor a servi pour la mise en scène de films comme La Passion du Christ de May. Si l'histoire de Matera remonte très loin au paléolithique, le slogan de la ville des Sassi pour le projet Matera 2019 est Open Future. Ce slogan fait référence à l'histoire si ancienne de la ville qui est une richesse à transmettre au futur dans un projet culturel horizontal, participatif et de partage. Nous restons en Italie. De Cartage à Rome, le périple des migrants irréguliers était le titre du troisième numéro de Damond à l'Autre. Un numéro dans lequel nous avons parlé de la migration irrégulière. Un sujet toujours d'actualité. Pour le troisième trimestre de l'année 2017, les ONG ont parlé de vagues migratoires, voire même d'une explosion de la migration irrégulière. D'après les données de l'OIM, l'Organisation Internationale pour les Migrations, le nombre de Tunisiens arrivés en Italie d'une façon non réglementaire était de 2700 personnes de janvier à septembre 2017, dont 1400 sont arrivés en septembre 2017. Comparé aux chiffres de 2016 et 2015, ce chiffre dévoile une explosion de la migration non réglementaire, une augmentation assez inhabituelle pour le mois de septembre. Voici un extrait de notre magazine sur la migration irrégulière. C'est un fléau qui n'est pas prêt de disparaître de si tôt. L'immigration irrégulière, propre à la plupart des pays pauvres ou en voie de développement, continue de représenter pour bon nombre de personnes, et en particulier les plus jeunes, l'espoir d'un avenir meilleur, d'une vie digne et décente, et surtout d'un futur prospère. Car ce sont chaque année des centaines, voire des milliers de Tunisiens qui se ruent vers l'Europe via l'Italie, des prairies où l'herbe leur semble plus verte et le destin plus indulgent. Ce n'est pourtant pas sans risque, loin de là. La route vers cette utopie est longue et parsemée d'embûches. Seuls les plus forts et les plus chanceux arriveront au bout de cet exode meurtrier. Pour les autres, ce sont les abîmes de la Méditerranée qui leur fera office de dernière demeure. Des âmes perdues, laissant derrière elles peine et désolation au sein de leur famille meurtrie, ainsi qu'un sentiment indescriptible chez les mères de famille. Et c'est en plein cœur de Tunis qu'elles sont venues exprimer leur désarroi et crier leur colère, le jeudi 12 octobre 2017. Nous sommes à l'avenue Hibourguiba, devant le théâtre municipal. Quelques dizaines de personnes sont venues apporter leur soutien à ces mères qui ne peuvent pas faire le deuil. Rachid Abéji est l'une d'entre elles. Elle a 57 ans et vit à Hayenour à Al-Kabariya, un quartier populaire du Grand Tunis. Son fils, Aymen Al-Ayari, a quitté la Tunisie en 2011. Il avait 18 ans à l'époque. Il était 5 heures du matin lorsque Aymen a pris le large. Mon fils était à la fleur de l'âge. Il était encore à l'école en 5ème année. Quand il a vu sa mère travailler comme femme de ménage, mon fils s'est senti mal et il a voulu améliorer notre avenir après la révolution. Sauf que notre avenir a totalement été détruit. Lorsqu'il m'a appelé à 5 heures du matin, il m'a dit « Maman, je vais partir ». Je lui ai répondu « Reviens mon fils, que Dieu te bénisse ». Il a refusé et il est parti. Quand il est arrivé en Italie à 9h30 du soir, il a dit qu'ils étaient arrivés et qu'ils attendaient que les autorités italiennes les fassent rentrer. Ça nous a fait plaisir d'entendre cette nouvelle. Mais depuis, nous n'avons plus eu de contact téléphonique. Après une semaine, j'ai vu mon fils à la télévision. On s'est dit qu'on allait avoir de ces nouvelles, mais après un mois, toujours rien. Nous sommes partis au ministère des Affaires étrangères, leur dire que nos enfants étaient toujours vivants. Ils nous ont répondu qu'ils nous tiendraient au courant. On a envoyé à droite et à gauche pendant presque une année. Je suis partie voir Hamad Elbeli, le premier ministre de l'époque. Il m'a permis d'avoir un visa. Je suis partie en Italie, même si je suis une vieille dame. J'étais avec un groupe de femmes. Quand on est arrivé en Italie, nous avons dormi dans la rue. On a mangé de la poubelle. Mon mari est décédé après ça. Je l'avais laissé actif et en bonne santé. Quand je suis revenu, je l'ai trouvé mort. Après deux mois, j'ai refait un autre visa pour revenir en Italie. Nous sommes allés à l'ambassade tunisienne en Italie, mais rien. Les Italiens, on leur fait pitié et ils ressentent notre douleur, alors que les Tunisiens n'en ont rien à faire. Si tu voyais dans quel état nous étions. Je cherche mon enfant, mon propre sang. Nous ne pouvons plus faire preuve de patience. L'invité Raufmin Erlen, vous avez écouté avec nous ce reportage. Tout d'abord, quelle est votre réaction ? On vous voit un petit peu ému quand même par rapport à toutes ces émotions que nous a transmises Issa dans ce reportage. Bien sûr, c'est très émouvant à ce qu'on a entendu. En plus, ça me rappelle les rencontres que j'ai eues en Italie quand je suis parti en reportage pour rencontrer les jeunes et pour préparer mon spectacle, Haritman, il y a maintenant presque neuf ans. Je me suis dit, ce n'est pas normal. On ne peut pas passer un phénomène, passer inaperçu. Il faut que le théâtre se prononce. Il faut que l'artiste fasse quelque chose. Il y a des gens qui se jettent à la mort. Il y a une tragédie que Shakespeare n'a pas encore écrite. C'est très fort. Franchement, là, vous me rappelez des moments très terribles que j'ai vécu personnellement, surtout quand je suis allé en Italie les voir, excusez-moi le terme, ils étaient dans les sacs de poubelle. C'est terrible. C'est terrible. J'ai fait un spectacle en 2010 que j'ai présenté en première au Festival de Hammamet. C'est un spectacle qui a eu un très grand succès. Et qui parle donc de l'histoire d'un jeune homme tunisien. Parlez-nous justement un peu plus de ce personnage, Raouf Benyarlène, parce que nos auditeurs aimeraient l'écouter, ce migrant. Et nous, nous aimerions l'écouter, peut-être les autorités aussi. Oui, je vous dirais surtout pourquoi, en tant que personnage, pourquoi j'ai choisi d'être immigré, au fait. Oui. Parce que c'était fascinant, quoi. On nous racontait qu'une fois arrivée là-bas, on trouve une blonde qui va nous accepter dans le métro et qui va accepter de se marier avec moi. Et patati patata, c'est des rêves, c'est des hallucinations, c'est des illusions. Et mon spectacle, il voulait être l'occasion pour démasquer ces illusions-là. Parce qu'on ne peut pas laisser passer ces discours, au fait, qui motivent les jeunes. Parce qu'ils s'attachent aux rêves, ils s'attachent aux illusions. Parce qu'il n'y en a plus, en Tunisie, au fait. Donc, un marchand de contrats qui fait souvent le va-et-vient entre l'Italie et chez nous, qui m'a promis de me faire gagner 2000 dinars par mois, une fois arrivé à l'impatoussa. Alors, aussi intelligent que je me connais, aussi débrouillard et entreprenant que je suis, je sais que je vais facilement gagner 10 000 dinars, même de double. Alors, imaginez ce que je peux gagner en un an. J'aurai plein les poches, plein les sacs, plein les couffins, plein le frigo, plein l'armoire, plein l'oreiller. Oh, je rentrerai avec toute cette fortune chez moi pour marguer tout le monde. Je mettrai au cou un colis en or, un bracelet brillant, une montre suisse en diamant. Je roulerai dans une voiture Ferrari et je me ventrerai devant Zora, la cousine de ma voisine qui a refusé de se fiancer avec moi. Eh ouais. Là-bas, je ferai la connaissance d'une jolie blonde italienne, Maria, qui me dirait « T'es un mot ». C'est magnifique qu'une fille me dise « T'es un mot ». Ici, il n'est pas que personne ne me l'a dit encore. À mon retour, Roblette, je surprendrai tout le monde. Eh ouais. Et vous allez voir qui je serai par la suite. Devinez comment. Donc, pourquoi je pars ? Pourquoi je suis « Hark » ? Parce qu'au fait, la joie me déborde. Tout le monde me pose ces questions. Le bonheur me comble. Hark, parce que tout va à merveille. Rien, rien, rien ne me manque. La preuve, regardez la télé. Tout se passe bien. C'était avant 2011. Cette histoire. Que celui qui n'est pas d'accord me laisse son adresse, je lui enverrai ma carte postale pour lui montrer comment tout était bien à l'époque. C'était avant la Révolution, tu te rappelles. Dans les journaux de 20 heures, la jeunesse était la solution. C'est la satire. Donc, j'ai voulu aborder avec dérision ce spectacle. J'ai même raconté que ce n'est pas seulement moi qui partais. Même le chat. Parce qu'il n'y a plus rien à « Chimèch-mèch ». C'est foutu, c'est fini. Aujourd'hui, la situation est encore plus difficile qu'avant, au moment où je faisais le spectacle. Parce que 8 ans après, ça devient... Même les chiffres en témoignent. Les chiffres en témoignent. Les chiffres en témoignent. Aujourd'hui, un jeune me dit... Parce que suite à ce spectacle, pour vous redire, que ce même personnage qui est parti en immigration clandestine, on le retrouve dans mon nouveau spectacle. Absolument, puisque quelques années plus tard, il est revenu... Il est revenu dans mon nouveau spectacle qui s'appelle « Terroriste moins quart ». Ce même personnage, le terroriste moins quart, qui était des migrants clandestins. Il est parti 8 fois, n'est-ce pas ? Pas une, pas deux, pas trois seulement. Et à chaque fois qu'il échoue, il reprend. Pour lui, l'idée de quitter le pays, ça doit être imbattable. Et c'est fort. Alors, mon problème, le problème que je pose, comment se fait-il que ces gens qui ont autant de courage pour défier la mer, comme je disais tout à l'heure, les vagues géantes de la Méditerranée, qui se donnent à la mort, qui ont une énergie folle, extraordinaire, comment est-ce possible que ces gens-là n'attirent pas l'attention des autorités pour dire que ces gens qui se jettent à la mort sont capables de se donner bien à la vie, au lieu de devenir une force de destruction, ils peuvent être une force de construction. Qu'est-ce qui fait que nos autorités, tous confondus, y compris l'opposition, et les syndicats, et les hommes d'affaires, et les enseignants, qu'est-ce qui fait qu'après 56 ans de métier, on produit une jeunesse qui sort de l'université pour se jeter dans la mer ? Mais toute la société est responsable. Cette société qui privilégie les apparences, et qui ne pardonne pas celui qui subit un échec. Et c'est ça qui est incroyable. Quand je suis parti en Italie pour faire le reportage, pour préparer ce spectacle-là, ils m'ont dit, c'est vrai que maintenant, on découvre que ça n'a rien à voir avec ce qu'on espérait. Maintenant, en Italie, on voit que le chat, le chien, vit mieux que moi. Mais je ne peux pas retourner les mains vides, parce que qu'est-ce qu'on dira de moi ? Et alors ? Mais non, justement, parce que cette société ne pardonne pas celui qui échoue. Il faut le dire, nous sommes dans une société qui privilégie les injustices, l'exclusion, la marginalisation. Ça, c'est un fait. Dans différentes régions, je me déplace, que ce soit pour mon spectacle ou pour aller rencontrer les gens dans les différents ateliers que j'anime sur l'action de sensibilisation culturelle contre le terrorisme. Mais les gens me disent, oui, il n'y a pas d'autre solution que d'aller grimper les montagnes pour les rejoindre. Donc c'est un désenchantement ? Oui, c'est un désenchantement total, absolument. D'un monde à l'autre. D'un monde à l'autre, c'est aussi des évasions musicales. Entre autres numéros, nous vous avons proposé le numéro La Nouvelle Scène Musicale, d'ici et d'ailleurs. Nous sommes à l'Institut supérieur de musique de Tunis. C'est ici que Mohamed Ali Kamoun, compositeur et pianiste tunisien, nous a donné rendez-vous. En pleine répétition, il donne ses dernières directives aux musiciens avec précision. L'ambiance est décontractée, mais studieuse pour cet ensemble orchestral dirigé par Mohamed Ali Kamoun, qui fait partie de cette nouvelle génération de musiciens tunisiens cumulant avec cohérence et finesse plusieurs influences des traditions d'Afrique du Nord et du jazz. Ça fait un moment qu'on travaille sur le patrimoine et c'est extrêmement important de travailler ce patrimoine dans une approche savante. C'est le challenge, en essayant d'être toujours proche de son âme populaire, d'être proche du public, mais aussi de l'emmener dans une sphère de musique savante où il y a une réflexion sur la musique, une écriture, beaucoup d'improvisation. Et ça, je dois beaucoup ça à ma formation de musicien de jazz qui m'aide justement à garder cette énergie de musique improvisée dans ce genre de musique. Et là, en fait, c'est bien de travailler avec des jeunes, parce que des jeunes musiciens, des collègues ou des anciens étudiants qui étaient dans mes ateliers la plupart. Donc, d'année en année, on a formé un orchestre. Là, on est à l'Institut de la Voie supérieure de musique. Dans cette salle même, je donne beaucoup d'ateliers depuis des années. Depuis maintenant, depuis 2007. Mine de rien, on parle de 10 ans. Il fait 10 ans que j'anime des ateliers de création. Et donc, d'année en année, on a une équipe de musiciens, de jeunes virtuoses, magnifiques musiciens solistes. Puis, il y a des voix. C'est une section de voix très dynamique et pleine de solistes. Selon Mohamed Ali Kamoun, la Tunisie compte un patrimoine musical ancien de grande richesse. Ce patrimoine s'avère malheureusement en voie de disparition. Sur les traces de trésors perdus, il essaie donc de les mettre en clair avec sa caravane. Franchement, je me suis trouvé naturellement dans un certain retour aux sources. J'ai réfléchi pendant des années déjà dans le cadre d'une thèse de musicologie sur l'impact de la globalisation sur notre identité musicale, en Tunisie même. Et donc, j'ai bien remarqué et j'ai bien soutenu une thèse là-dessus démontrant que nous sommes hyper globalisés et par l'Orient et par l'Occident en Tunisie. Donc, dans cette globalisation farouche, les cultures dominées du monde sont en danger. Et il est hyper important aujourd'hui, de toutes les manières, même beaucoup de musiciens le disent aujourd'hui parce qu'il y a aussi une saturation au niveau des langages. Donc, il y a un certain retour aux sources. Beaucoup de musiciens font ce retour-là aujourd'hui, chacun dans son pays. J'ai rencontré, je suis en connexion avec beaucoup d'artistes en Europe et en Autre-Atlantique. Déjà pour se faire distinguer, pour ne pas ressembler aux autres. Le fait de faire un travail sur soi-même, c'est très important. Pourquoi je suis allé vers cette identité-là ? C'est un voyage spontané, mais ça me sert énormément comme compositeur. Je suis acteur de musique instrumentale essentiellement. Je n'ai pas d'expérience de composition, de chansons réellement. Je me réjouis pour écrire pour orchestre ou pour des petits ensembles, des pièces instrumentales. Et dans ces pièces-là, on retrouve la Tunisie, mais dans une approche vraiment indirecte. Donc, le jazz, la musique tunisienne, la musique classique, tout se fusionne au profit d'un essai de langage qu'on essaie d'esquisser de petit à petit. Aujourd'hui, je me réjouis, je suis content parce que beaucoup reconnaissent, on nous instille. Parfois, dès les premières notes, on reconnaît un certain style. Ça nous encourage à avancer. Et c'est vraiment le mérite d'avoir travaillé pendant des années sur le patrimoine. C'est que ça nous sert dans notre approche personnelle. Donc, c'est très important. Et alors, le public, justement, comment est-ce qu'il a reçu, accueilli ce retour aux sources, ces nouvelles compositions inspirées du patrimoine ? Franchement, ça nous rapproche plus du public. On est plus tunisien, donc on s'approche plus de la Tunisie. Et le rêve, ce serait aussi... Donc, il y a un intérêt pour cette musique ? Il y a un intérêt pour cette musique, absolument. On est en train de convertir des fidèles de plus en plus. On se sent franchement plus proche du public, plus proche de la Tunisie. Mais ce n'est pas forcément un patriotisme, forcément. Mais l'idée, c'est de servir la musique, aussi, avec un grand M. Où là, on n'est plus tunisien, on est au service de la musique. Comment est-ce qu'on peut servir aujourd'hui ? Quelle valeur ajoutée on peut donner à la musique, tout simplement ? C'est la grande question. La création 24 parfums de l'ensemble orchestral de Mohamed Ali Kammoun, en partenariat avec l'ensemble orchestral de Tunisie, dresse une sorte de portrait musical de la Tunisie, sur la base de matériaux sonores et visuels, traditionnels et modernes. Son rêve aujourd'hui est de créer ses 24 préludes. Je suis en train d'écrire 24 préludes, je suis à une vingtaine. La plupart déjà expérimentés devant une audience internationale. Je rêve d'écrire 24 préludes personnels, comme l'a fait Bach, Chopin, Debussy. Mais ce seront des préludes qui porteraient le nom de régions en Tunisie. Gasserine, Bardo, Nafta, Sikavineria, Abbesia. Voilà, c'est des petits coups de foudre. Les préludes peuvent introduire aussi des chapitres de chansons dans leur région. Et voilà, c'est à peu près ça le projet. Mohamed Ali Kammoun est un artiste qui a su remettre au goût du jour le patrimoine musical en Tunisie. Dans son prochain projet, il compte travailler sur la musique électro-acoustique et expérimenter sur scène les nouvelles technologies. Un portrait musical jeune, authentique et moderne de la Tunisie, post-14 janvier. Et voilà, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça. Et voilà, c'est à peu près ça. Après un voyage musical, c'est un voyage au cœur de l'artisanat tunisien que nous vous avons proposé avec des reportages et des rencontres à Foussène, à Sajnen et à Kérouan. Al-Qayraouen, ou encore Kérouan, est pour le moins que l'on puisse dire une ville riche d'histoire. Cette ville du centre tunisien a durant des siècles rayonnée à travers le monde en tant que quatrième ville sainte de l'islam, la première du Maghreb. Caractérisée par sa vieille Médina et ses quartiers organisés par domaines d'activité, Kérouan abrite quelques-unes des plus belles mosquées de Tunisie. Ce qui a d'ailleurs valu à la ville de se voir inscrite depuis 1988 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ce n'est pas tout. Kérouan est également connu pour ses ancestrales fabrications artisanales à base de laine comme le Hayek ou encore le traditionnel tapis Al-Loucha. Il est l'un des plus jeunes tisseurs de la Médina de Kérouan. Mohamed a 25 ans. Il a commencé le tissage traditionnel lorsqu'il en avait 20. Sa spécialité, Noul. A l'origine, il mesurait 6 mètres sur 2. Les femmes se couvraient avec. En hiver, elles le portaient en noir et en été en blanc. On pourrait se demander pourquoi porter de la laine en plein été. En fait, c'est parce que la laine régule la température du corps. C'est bien aéré, car entre les fils, il y a de l'espace. Ça laisse le corps respirer. Au début, tu sens que tu as chaud et ensuite, tu te sens bien. Mohamed a fermement espoir que son activité artisanale perdurera encore à l'avenir. Il ne cache pas son amertume lorsqu'il voit les nouvelles générations délaisser petit à petit l'artisanat propre à sa ville natale. Pour Mohamed, les jeunes n'en sont pas les seuls responsables. Les autorités ont également leur part de responsabilité. Des fois, je me demande pourquoi les jeunes ne s'y mettent pas. Ceux qui ne peuvent pas étudier, par exemple. Pourquoi il n'y a pas de formation professionnelle sur ce type d'artisanat ? Pourtant, c'est très demandé. Au moins, les jeunes pourraient travailler. Mais le problème, c'est aussi des autorités. Par exemple, en manque de fil, on doit se débrouiller pour en avoir. En plus, ça coûte de plus en plus cher. Ça devient compliqué. Les autorités doivent encourager le secteur. Elles disent qu'elles le font, mais elles ne font rien au final. En plus, ce tissage, aussi traditionnel soit-il, est aujourd'hui réalisé par des machines plus modernes. C'est le même système, sauf qu'ici, c'est l'artisan qui le fait. Tu viens, tu te muscles un peu et ensuite, tu rentres. Un firmier de formation, Mohamed n'a pas trouvé de travail dans sa spécialité. Il a choisi le tissage artisanal d'une noulle. Un art qu'il a appris lorsqu'il était enfant en se rendant à l'atelier de son oncle chaque week-end après l'école. C'est avec une certaine fierté que Mohamed nous explique comment cette vieille tisseuse traditionnelle en bois fonctionne. Si le Kéruan est célèbre pour ses créations artisanales, elle l'est également pour ses traditions culinaires et plus précisément, les délicieuses sucreries que sont les magrounes. Sleh est l'un des plus anciens fabricants de magrounes, de la ville de Kéruan. Nous lui avons rendu visite dans son magasin, un endroit incontournable pour les amateurs de gourmandise. Nous le trouvons en train de négocier le prix d'un grand sac d'amandes qu'un vieil homme lui a apporté sur sa mobilette. Ces amendes serviront à produire l'un des types de magrounes les plus convoités. Ce magrounes, nous l'avons irrité. Avant, dans les années 50, nous le vendions pièce par pièce. Ce n'est pas comme aujourd'hui où nous le vendons au kilo. A l'époque où j'étais enfant, mon père me donnait une boîte et me demandait de compter 100 pièces ou 50 pièces. Le magrounes est composé de semoule et de farine, d'huile d'olive et de sang. Avant, on caramélisait le sucre pour le mélanger au miel pur. Mais on ne le fait plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus beaucoup de miel et il est parfois mélangé. Du coup, on utilise du sucre. Mais avant, dans les années 50 et 60, on utilisait les deux. La vie était plus facile et on pouvait facilement trouver du miel pas trop cher. Aujourd'hui, on épice les dates avec de la cannelle, des boutons de rose et des clous de girofle. Et on le fait bien. On produit au total 6 ou 7 types de magrounes différents. On le fait au sésame, aux amandes, à l'huile d'olive, au sang. Et il y a le magroun blanc préparé au four et puis celui avec la chamilla, au pain d'alep et avec les dates. Le magroun est une spécificité de notre ville. C'est-à-dire que si quelqu'un vient à Kerouan et qu'il rentre les mains vides, sa famille et ses amis lui reprochent de ne pas avoir ramené un paquet de magrounes ou de pains complets. Cette activité, la famille de Slech, la pratique de père en fils depuis 1925. Aujourd'hui, Slech a 66 ans, il a appris toutes les étapes de fabrication du magroun à partir de l'âge de 15 ans. Depuis que j'ai 15 ans, j'ai étudié, j'ai aidé mon père et j'apprenais. Ensuite, j'ai laissé tomber les études et j'ai commencé à exercer l'activité de mon père. J'ai adoré faire ça et c'est fait de manière traditionnelle. On n'utilise pas de machine, pas de batteuse, on fait tout à la main. C'est pour cela qu'on peut considérer cela comme de l'artisanat. Comme les fabrications de bronze ou encore les jebbas qui sont faites à la main. Tout ce qui est traditionnel. Pour terminer notre entretien, Slech nous livre fièrement et généreusement, sans contrepartie, le secret de la préparation du magroun. D'un monde à l'autre. D'un monde à l'autre, c'est également intéressé à la faune tunisienne, précisément au problème d'extinction d'espèces. De plus en plus d'espèces disparaissent en Tunisie. D'autres sont de plus en plus rares. Si la chasse était la principale raison de la disparition et de la raréfaction des espèces, le développement du pays au cours des dernières décennies a aussi causé l'extinction de quelques-unes par la destruction à grande échelle d'habitats naturels et leur transformation en espaces agricoles. Un des moments forts de ce magazine, c'était justement une escapade au parc national de l'Ishköl. Une escapade au cours de laquelle nous vous avons fait vivre le moment de libération d'une buse féroce, victime de braconnage. Le dimanche 5 octobre, un peu plus d'une vingtaine de personnes se sont rassemblées à l'avenue Habib Bourguiba. Invitées par les amis des oiseaux, ils sont venus pour assister à la libération d'un oiseau, une buse féroce, au parc national de l'Ishköl. En route vers Ishköl, la buse dans son carton de transport est impatiente de retrouver sa liberté. Claudia Azafzoff de l'association Les amis des oiseaux nous raconte comment cet oiseau est arrivé à l'association. Il ne faut pas s'étonner que ça fait beaucoup de bruit parce qu'il est dans un carton. Alors le bruit est même amplifié et comme ça semble qu'il est encore sauvage, alors qu'il n'a pas été très longtemps en captivité, alors il va bouger tout le temps parce qu'en fait il a essayé déjà ce matin à s'échapper, alors il ne veut vraiment pas tirer. Depuis combien de temps il est en réhabilitation chez les amis des oiseaux ? A peu près trois semaines. Ce n'est vraiment pas longtemps et comme il est encore sauvage, on préfère le relâcher maintenant parce qu'il a pris du poids. Il est très fort, ses plumes sont encore un peu abîmées, mais ce n'est pas une option de les garder maintenant qu'il change tous ses plumes parce qu'à ce moment-là il sera trop habitué à l'homme. Alors c'est maintenant le bon moment de le relâcher, il a encore tout son instinct sauvage et il est en bonne forme pour survivre. Et comment est-ce qu'il est arrivé chez vous ? Enfin je veux dire chez l'association. En fait c'est l'action d'un citoyen avisé qui l'ont trouvé, qui nous ont appelé. Il était en mauvais état avec des fils de fer dans les pattes. Il est pratiquement tombé dans leur cours de l'institut et ils n'ont pas compris pourquoi ils ne voulaient pas parce qu'il semblait en monétaire et ils ont dit qu'auviens après qu'apparemment avant il était lié au niveau de ses pattes. Voilà, il était maigre aussi. Il était féroce déjà à ce moment-là, mais il était maigre. Je pense qu'il s'était sapé au vrai bracounier parce qu'il a encore une tasse sur le bec, il a les ailes des coins. Lorsqu'on a eu, il y avait des coins avec du sang parce qu'il a sûrement, il s'était sapé vraiment de force. C'est un oiseau qui a voulu, qui voulait retrouver sa liberté. Mais il a été entravé avec, bon parce qu'il était maigre, il n'a pas pu s'enrouler très loin. Et puis avec tous les fils qu'il avait dans les pattes. Monsieur et madame Azafzaf partagent leur vie et leur passion pour les oiseaux. Tout au long du trajet, la discussion ne tournait qu'autour des oiseaux, de la question du braconnage et des solutions et mesures qui doivent être prises pour lutter contre ce fléau. Je ne suis pas aussi convaincue. Après une heure de route, nous voilà arrivés au parc national de Lichke. On est dans quelle partie du parc ? Alors, dans notre jargon, on appelle la partie ouest. Nous, par exemple, par rapport au recensement, on appelle cette partie-là, il y a la partie carrière, il y a la partie est et puis il y a la partie nord. Alors, ça c'est en fait, une fois qu'on a traversé là, entre les deux coulines, et on a de nouveau la vue sur le lac, ça c'est vraiment la partie nord du lac. Mais c'est carrément une piste ici, ça n'est pas accessible au grand public ? Non, et ça ne devrait pas être accessible au grand public parce que ça amène à des parties qui sont des zones de repos pour les oiseaux. Alors, ce n'est vraiment pas souhaitable qu'il y ait une grande fréquentation. C'est aussi pour cette raison que nous, on vient avec cet oiseau ici. Oui. Parce qu'on sait qu'il sera en tout quiétude au moins le temps qu'il va rester dans cette zone-là. Il n'y a pas beaucoup d'habitations aussi. On vient de quitter pratiquement les derniers. Il y a encore quelques familles qui habitent ici. Mais c'est très peu fréquenté là, en fait. Oui. Il y a parfois des groupes de randonneurs qui viennent quand même ici parce qu'on cherche des trajets qui sont un peu moins fréquentés par le public. Mais en général, il n'y a pas beaucoup de fréquentation. D'ailleurs, il n'y a pas d'entrée officielle de ce côté-là dans le parc. Normalement, l'accès n'est pas donné. Oups. Là, ça commence vraiment bien nous sécouer. Et la voiture aussi. Ah oui. Il faut être bon connecteur pour arriver jusqu'à là et avoir la voiture qui va avec. On est arrivé ? On est arrivé sur le site. C'est une grande plaine qui donne sur la petite rivière El Melch. Une des rivières d'eau douce de Iskul. Et on va le relasser ici. Il peut être tranquille ici pour les premiers jours. Comme ça, il s'acclimate un petit peu. Une fois sur place, tout le monde attend le moment de libération de la muse féroce. C'est surtout l'oiseau qui attend de prendre son envol. Un, deux, trois et c'est parti. C'était un grand moment pour les grands et les petits. Tu t'appelles comment ? Marina. Marina. Tu as assisté aujourd'hui à l'envol de l'oiseau ? Oui. Comment tu as trouvé ça ? J'ai trouvé intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que j'aime les oiseaux. Marina Sebreyan est contente. Tout comme Jawed Benbrahim, huit ans. Tu vois ce que c'est ça ? Tu le connais ? Oui. C'est quoi ? C'est une buse. D'accord. Et tu es venue faire quoi aujourd'hui ? Assister à quoi ? Assister à son replacement dans la nature. D'accord. C'est important ? Oui. Pourquoi ? Sa vraie place à cette buse, c'est où ? C'est dans Souvenir et sur cette montagne, tout doit rester sauvage. L'émotion était aussi du côté de l'association Les Amis des Oiseaux. Claudia Azavzov. C'est ça tout l'objectif du travail qu'on a investi avant. Malgré qu'on dit toujours qu'on ne s'investit pas avec émotion là-dedans, mais ce n'est pas vrai. On ne doit pas avoir un attachement à ces oiseaux, parce que les oiseaux aussi ne doivent pas s'habituer à l'homme. C'est-à-dire qu'on fait attention quand on les soigne, de ne pas trop les manipuler, de ne pas trop se montrer. Mais le moment de la libération, tout à l'heure je voyais l'oiseau dans les mains de Hicham, et il était en train de repérer par où je vais partir. Et moi ça me touche profondément, parce que ça montre aussi qu'ils ont cette volonté de liberté. Il ne faut pas les priver de ça. C'est vrai, ça me touche. Et voilà pour la première partie de ce best-of d'un monde à l'autre. J'espère que vous avez apprécié nos choix et nos sujets. N'oubliez pas de jeter un oeil sur notre page, la page du magazine, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour réécouter ce numéro. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce best-of.